La grande vadouille à Petrovski. D'Atlée Petrovski, qui est allée voir le troisième. C'est son nouveau spectacle de Jérémie Demé. Est-ce que pendant cette nuit, est-ce que vous avez rêvé d'un divan sectionnel? Justement, je ne sais pas si vous savez, mais si c'est beau dans le magasin, ça va être beau chez vous, Pierre. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai ça. Et pour le spectacle. Alors, non content de nous casser les oreilles avec 28 pubs télé tous les jours mettant en vedette Jérémie Demé. Demé, Demé, Demé. Demé, Demé, dans un magasin vide. Voilà que les meubles RD maintenant présentent au naturel. Donc, le nouveau show de Jérémie sur scène, sur une scène vide et sans décor parce que Jérémie n'habite pas sur la scène. Pourquoi il paierait pour un décor? Petite parenthèse, pour la plupart des shows que je vois, je n'ai absolument aucune difficulté à trouver quelqu'un pour m'accompagner. Habituellement, là, je veux dire, ça se bouscule au portillon. J'ai de l'embarras du choix. Mais là, personne de chez personne ne voulait m'accompagner au show de Jérémie Demé. Les gens sont occupés à autre chose. Mon chum, mon fils, ma meilleure amie, sa voisine, la cousine. Tous ceux que j'ai appelés ont décliné mon invitation. Ça vous inquiétait? Avec des raisons très convaincantes comme il faut que je sorte mon bac de recyclage. C'est pas mal, là, si j'avais eu un toiletteur pour chien, je l'aurais invité, mais je n'ai pas de chien. Bref, je suis allée voir toute seule, au Naturel, donc troisième show en carrière. D'ailleurs, au Naturel, ce n'est pas tant un spectacle qu'un sondage. Pendant une heure et demie, Jérémie n'arrête pas de sonder le public. Levez la main à ceux qui sont mariés. Levez la main à ceux qui sont déjà divorcés. Levez la main à ceux qui n'ont jamais menti. Une chance qu'il n'a pas demandé lever la main à ceux qui ont envie de sacrer leur corps parce que j'aurais levé ma main. Alors, il donne beaucoup dans l'animateur de foule, de salle baroissale ou de tout inclus à Punta Cana. D'ailleurs, je dirais qu'il a un humour assez punta-canien. Ah oui, oui. Cananien, je ne sais pas quoi. Il commence donc ce show en têtant les Québécois. Vous êtes un pulp extraordinaire et en chialant contre les Français, les maudits Français. Ce qu'il est, ce qui est très habile, très démago, un peu pute, mais très habile. Mais qui est ici depuis 17 ans. Ben oui, 18 ans. 18 ans. Mais le cœur de son show, de son essence même, tourne autour du fait que nous sommes tous faillibles, imparfaits, que nous avons tous merdés comme Joël Lejean, celui qui dit ça. Et il dit, moi le premier, évidemment, moi le premier, dit Jérémie, et qui dans un accès de franchise, de totale transparence, de touchante générosité, eh ben il dit, vous savez, dit-il, je ne suis pas un héros. Je suis immature. Je suis égocentrique. Je suis con et arrogant. Et on a envie de lui répondre, mais on n'en a jamais douté une seule seconde, Jérémie. Jamais. Alors, le public, il y avait quand même... Mais justement, la réaction des gens, la foule, c'est une première. Alors d'abord, première, il y avait, j'ai vu un des deux frères, des deux frères, j'ai vu Caroline Néron. Sonny ou... Je ne sais pas lequel. Ce que je peux dire, c'est que le public, lui, il a vraiment beaucoup ri, très enthousiaste, plié en quatre. Moi, personnellement, je n'ai pas ri beaucoup. J'ai souri à quelques reprises. J'ai bien aimé la blague sur Jésus, l'influenceur. Mais dommage que l'humoriste britannique Darren Harriott l'a fait avant lui. Ah, OK. Oui. Mais cela dit, vous savez quoi, Pierre? Je suis très contente d'avoir vu un show de Jérémy Demé parce que là, je n'ai plus besoin d'en voir un autre. OK. Mais vous étiez seule. J'étais seule. Vous avez bien vécu ça. J'ai vécu ça. Je veux dire, comme je vous dis, c'est très Punta Cana. Il parle aux ma tante et puis les mononcles puis c'est ça. Puis je l'ai vue puis je ne le verrai plus. Ah oui. Bon, mais quand même, on veut savoir combien d'étoiles? Moins trois étoiles. Moins trois. OK, quatre étoiles sur dix comme je vais faire comme Dominique Tardif dans le Devoir. OK, quatre étoiles. Dans la presse? Oui, c'est ça. Ah 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 ah.